L'humanité traverse des moments difficiles de par les crises liées au changement climatique et dans sa vision de sauvegarder la planète à travers le partage de ses expériences avec les communautés autochtones. L'ONG Grabe-Bénin, depuis plus de 23 ans, accompagne de nombreuses communautés dans la restauration des forêts sacrées, des rivières, de la diversité des semences et des pratiques agroécologiques. Dans son centre d'apprentissage Femme-École Graines Futures, 6 à Coton dans la commune d'Avranco, elle a accueilli du 8 au 16 avril 2024 la troisième promotion des praticiens africains de la jury Prudence de la Terre. Et à la faveur d'une conférence de presse ce lundi 15 avril, le président de l'ONG Apollinaire Ossoulio, entouré de ses nouveaux diplômés ainsi que de quelques-unes des deux précédentes promotions, a lancé un appel panafricain à vivre en harmonie avec la nature pour la résilience au changement climatique. En ce moment même de l'histoire de l'humanité, il est urgent de restaurer la diversité écologique et culturelle qui permettra aux communautés de résister au changement climatique. Le changement climatique qui est issu de nos comportements de tous les jours. Si on était en harmonie avec la nature, on n'aurait pas créé du tort au climat qui a réagi. Et dans d'autres thèmes, moi je parle de réaction climatique. L'homme a agi et le climat a réagi. En faisant revivre ensemble nos semences traditionnelles, l'alimentation traditionnelle que nous avons, les écosystèmes que nos parents ont dignement conservés en les sacralisant et surtout nos cultures endogènes. Nous pouvons soigner notre relation aujourd'hui avec la Terre. « Retour à l'origine », « Back to the root », ce que nous disons dans notre jargon de jurisprudence de la Terre. Cette terre nourricière qui nous a vus naître est en train de souffrir. C'est pour cela, en matière de jurisprudence de la Terre, notre objectif et notre raison d'être est de partager avec nos pères, surtout les communautés autochtones, les expériences afin de sauvegarder notre planète. C'est pour cela, pendant une semaine ici, à Cotan, à Vrancou, nous avons organisé avec Grapp Bénin et le soutien de la Fondation Gaïa, la première rencontre ici au Bénin. Et ça fait pour la troisième promotion, parce qu'on avait déjà deux promotions, et la troisième promotion pour travailler avec la communauté et aussi pour leur donner les diplômes. Face à chaque échec de la vie lié à nos comportements, nous devons nous rappeler de la leçon apprise compte tenu de nos comportements. C'est pour cela, pour une prise de conscience collective pour le respect de la relation avec l'homme et la nature, il est organisé depuis 2014 une série de formations de trois ans pour les praticiens africains de la jurisprudence de la Terre. Les stagiaires du Bénin, du Cameroun, de l'Ethiopie, de Kenya, de l'Afrique du Sud, de Ouganda et de Zimbabwe ont acquis des compétences et la confiance nécessaires pour travailler avec les communautés locales et traditionnelles afin de restaurer les modes de vie autochtones intrinsèques à nous, dont l'harmonie avec la nature est au cœur de nos préoccupations. Mesdames et Messieurs, ces praticiens ont été accompagnés. On travaillait aussi avec les communautés autochtones à travers des dialogues et à travers les communications basées sur la méthodologie participative. Aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes fiers de la première génération de praticiens de jurisprudence de la Terre. Nous sommes fiers de la deuxième promotion et encore très fiers de cette troisième promotion qui a été consacrée hier par plusieurs rois, plusieurs chefs traditionnels avant leur certificat parce que c'est la forêt qui est notre maître. L'air, l'eau, le feu, la terre constituent nos enseignants et ils ont reçu les lois de ces quatre éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Cette formation a déjà fait ses preuves ailleurs et continue de faire ses preuves. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les membres de Coletti travaillent avec environ 10 000 Africains dans les communautés rurales. Le succès du travail inspire les communautés voisines, de sorte qu'en ce moment, le nombre augmente continuellement avec les efforts conjoints de nombreuses communautés créées pour induire un changement positif. La parole a ensuite été donnée aux professionnels des médias qui ont posé leurs préoccupations sur, entre autres, la responsabilité des pouvoirs publics à accompagner l'initiative ainsi qu'une plus large visibilité pour une prise de conscience collective et aux conférenciers ainsi que ses pairs d'apporter des éléments de réponse en mettant l'ascense sur la nécessité de partir de la base. Notifions par ailleurs qu'en tant que praticien de la jurisprudence de la terre nouvellement diplômé, ces récipiendaires rejoignent le collectif africain de jurisprudence de la terre, a déclaré la directrice de la Fondation Gaïa et Grabe Bénin-ONG reste engagée aux côtés de ses praticiens pour qu'ils continuent le travail.